C'est un objet qui ne ressemble à rien, qui est une sorte d'ovni au milieu de la ville, qui devient un espace qu'on peut s'approprier, qu'on ne peut pas traverser. Mais l'idée aussi de bloquer cette idée de traverser, contraint à inventer quelque chose. L'idée originale consistait à proposer un refuge qui ne soit pas habitable et qui donne non pas un espace physiquement intégrable, mais en tout cas l'idée d'un refuge avec ce qu'un refuge comporte d'éléments minimums en termes de mobilier, avec une chaise, une table, un lit, les éléments vraiment les plus sommaires qu'on trouve dans les refuges de haute montagne ou dans les bivouacs. L'idée de la maison idéale, pour moi, ne reste qu'à l'idée de métaphore. Et voilà, c'était trouver une forme à la fois poétique et puis en dur pour évoquer ces questions. C'est une fois que j'ai déterminé ce point de départ, qu'il m'a semblé important d'utiliser un matériau que j'utilise beaucoup, qui est donc le néon, que j'utilise comme matériau de sculpture, donc qui est assez complexe à travailler dans les trois dimensions, mais qui me permet à la fois de produire un dessin, un dessin dans l'espace, qui autorise là, pour Gimmy Shelter, une sorte de vision anamorphique où les lignes peuvent se superposer les unes aux autres quand on va venir tourner autour de l'objet. Et puis aussi cette idée de grande luminosité. J'utilise toujours le même néon qui a comme couleur le blanc froid. C'est un blanc légèrement bleuté, mais qui donne comme une sorte de lueur au moment où la nuit va tomber. Et donc une sorte de point aussi de repère lumineux. Et ça, ça renvoie à d'autres préoccupations qui ont à voir avec le regard, la vision. Comment rendre visible dans l'espace public un espace aussi fragile ? Parce que le néon a aussi cette spécificité d'être d'une totale fragilité et de produire une sorte de léger tremblement à cause du gaz qui le fait fonctionner. Il m'a fallu trouver le matériau qui, par sa transparence, rendrait visible ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui explique le choix du verre, c'est la première fois que je fais une vitrine transparente. Dans cette contrainte d'invention, il y a peut-être aussi là la question du partage, la transparence aussi de cet objet qui est à la fois une sculpture, qui peut aussi devenir un environnement, qui renvoie aussi à l'idée qu'on peut avoir des kiosques, tels qu'ils existaient dans les siècles précédents, ou bien à l'idée aussi du manège, on peut tourner autour. C'est comme s'il y avait une marge qui était donnée à chacun pour trouver aussi bien mentalement d'ailleurs que physiquement, à réfléchir sur le partage et puis je crois sur l'altérité. Un projet comme celui-ci ne peut pas être baroque, par exemple. Ça n'aurait pas de sens. Et donc, c'est juste donner l'idée de la chose, plutôt que d'en imposer des formes trop définitives. C'est en donnant des idées qu'on soumet des propositions et qu'ensuite le spectateur les saisit ou non. Mais ce caractère minimal, il renvoie aussi à une sorte d'espace de méditation. C'est une initiative assez rare de la part d'une ville. Mais en ce qui concerne la ville de Saint-Étienne, on sent un très fort potentiel autour des questions de design, d'architecture et d'art contemporain. Et pour moi, c'est un acte assez manifeste en tant qu'artiste de contribuer aussi à travailler sur ces questions qui, finalement, destinent l'art à un public qui serait extérieur au musée. Cette apparente froideur, mais qui est, je dirais, presque jaillissante aussi, grâce au tremblement du néon et grâce aussi à la très grande luminosité. Quand je parle, en effet, d'espace fictionnel, ça revient pour moi à parler d'une sorte d'espace mental que chacun s'approprie. Cette œuvre devient une sorte d'écran aussi, extrêmement singulier en fonction de chacun, parce que chacun peut y voir, pour certains, le dessin très précis d'éléments de mobilier, mais en même temps, dans la confusion des lignes et de la lumière, peut se l'approprier aussi d'une autre manière. Et puis c'est un lieu, enfin, c'est une sorte d'espace de projection et personnel. Il y a des visions qui vont être très furtives, d'autres plus curieux qui vont peut-être s'approcher de l'œuvre. L'idée étant aussi, dans la manière dont je l'ai imaginé, qu'on puisse aussi s'y asseoir. Le temps de regard sur l'œuvre et d'appropriation va vraiment dépendre de chacun des passants. L'œuvre et d'appropriation de l'œuvre et d'appropriation de l'œuvre et d'appropriation